Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous présenter le livre Vivre Sans. Vivre Sans est un ouvrage collectif, pluridisciplinaire, écrit pendant la période de confinement, au printemps 2020. Il traite de la crise sanitaire, mais sans pour autant s'y réduire. La crise, du grec krisis, appelle en effet un jugement. Elle est un révélateur, un révélateur des failles existantes dans nos sociétés. En l'espace de quelques mois, nous avons assisté et berlué à la remise en question d'un certain nombre de nos croyances. La croyance dans le progrès, le progrès technologique notamment, qui a trouvé sa limite dans la prolifération virale, qui n'est autre que la prolifération du vivant. La croyance dans tout marché, dans la mondialisation. La croyance également dans la stabilité de nos institutions. En l'espace de quelques semaines, un petit virus, un être vivant, a mis le monde à l'arrêt. Un monde qui est alors apparu, fragile, presque inconsistant. D'où la double question que traite cet ouvrage. Que restera-t-il de notre monde après le passage du coronavirus ? Et qu'en restait-il déjà auparavant ? Sinon des illusions. Pour ma part, j'ai choisi de traiter le thème « vivre sans ombre ». Nous vivons incontestablement dans une société de la transparence. Transparence qui a été accentuée au nom de l'état d'urgence sanitaire. Cependant, la quête de transparence est d'emblée vouée à l'échec. Car elle revient à nier l'ambivalence comme élément constitutif du monde. Toute prétention à la transparence ne peut donc que servir d'alibi à la mise en œuvre de politiques sécuritaires. Je vous remercie. Je vous remercie.